... Voilà, donc mon exposé ne sera pas tout à fait de la même nature que les deux précédents. Il sera peut-être un peu général, ce sera un effort en effet de réflexion sur ce que peut être la place de l'ordre dominicain dans la société, comme en français, mais occidentale, au premier siècle de son histoire. Alors le titre de cette conférence, que je viens de rappeler M. Richard, m'a été proposé en effet par lui, par les organisateurs secolaires. Alors évidemment je l'ai accepté, donc j'en assume la responsabilité. Il vous a gêné apparemment. Non, il ne m'a pas gêné, mais il est ambigu. Il est même tout le temps ambigu, puisqu'il utilise à deux reprises le mot siècle dans une acception qui, comme vous le savez, est discutable, puisqu'elle amène à identifier une période de cent ans avec, soit un personnage, une institution, un phénomène qui n'ont souvent duré que quelques décennies. Il n'en représente donc qu'un aspect parmi nous. Mais enfin c'est une pratique ancienne, bien ancrée dans l'usage, comme on connaît, le siècle de Périclès, le siècle des cathédrales, le siècle des Lumières, etc. Ce sont des formules qui sont non seulement probables, mais finalement suggestives, car il amène à s'interroger sur le lien entre un phénomène particulier ou un individu particulier, et puis un contexte général, et c'est là une démarche éminemment historique. D'ailleurs au départ, et si je me souviens bien, nous avions simplement dit le XIIIe siècle, le siècle dominitaire. Et ensuite le XIIIe siècle est devenu le siècle de Saint-Louis, l'appellation classique, là encore, et peut-être plus l'évocatrice, moins pour un public français. Alors, je ne reviendrai pas ici sur la pertinence, quand même discutable, cette métonymie, qui identifie le XIIIe siècle, le règne d'un roi de France, qui l'a duré, ce qui est déjà beaucoup, de 44 ans, et qui perd de son sens, même si tout, au fur et à mesure, considouable des frontières du royaume, passées dans la Castille d'Alfandis, le Assisi de Frédéric II, la Franciorique de l'Asie, le Jean-Piscard. Et puis même pour notre sujet, l'expression n'est peut-être pas la plus heureuse, car si Saint-Louis nous y reviendront, entretenu avec l'ordre dominical, réciproquement, des relations étroites, il reste que cet ordre est apparu dès les deux premiers années du siècle, donc bien avant Saint-Louis, qui lui a évidemment survécu, et, plus important encore, que son action, en tout cas, après 1215-1217, s'est exercée, non plus à l'échelle du Languedoc, du Royaume de France, mais de l'ensemble de la chrétienté, et même au-delà de la chrétienté, comme vient de le rappeler Mme de la Croix-Bénière, à l'échelle de l'humain, vous pouvez dire, etc. Alors, donc, je laisse, en tout cas, mon nomment Saint-Louis de côté, et j'essaye de m'interroger surtout sur ce que vouloir dire, l'expression « un siècle dominicain ». Un siècle dominicain, même si l'expression est suivie d'un prudent point d'interrogation, comme vous avez pu le voir, je crois qu'il est... pour moi, il prend l'interrogation sur l'écu, oui, c'est ça. Il est bien sur le programme, n'est-ce pas ? Et il annonce, vous en doutez, une réponse qui sera forcément nuancée, pour éviter toute formule réductrice ou politique. Alors, parler du XIIIe siècle comme d'un siècle dominicain pourrait signifier, ce serait une des exceptions possibles, qu'au XIIIe siècle, les Dominicains étaient présents partout, ils avaient acquis un pouvoir considérable dans le domaine non seulement religieux, mais culturel, politique, artistique, que sais-je encore, qu'aucun secteur de la vie économique ou sociale ne leur était étranger, etc. Et il faut dire que cette interprétation imperialiste, n'est-ce pas, rejointrait le témoignage de quelques contemporains. Je vous rappelle par exemple ce qu'écrivait, après les spécialistes vers 1263, Rudbeuf, le poète Rudbeuf, dans un de ses poèmes intitulé « Les ordres religieux », « Les ordres de Paris ». Je cite le paragraphe qui est consacré aux Dominicains, les Jacobins, dans ce poème. « Les Jacobins sont si prud'hommes qu'ils ont Paris, et si ont Rome, et si sont rois et apostoles, et de la voir ont-ils grand somme, et qui se meurent, s'ils ne les nomment pour exécuteurs, s'âme folle, et sont à pauvres par parole, bon fut-elle genre mise à école, nul n'en dit voir, qu'on ne la somme, leur haine n'est pas frivole. » Je vous l'ai oublié, peut-être plus clair, la traduction, qui a l'air pour être un peu plate, de Jean Dufourney, mais enfin, il est plus comprensible, que ce soit plus discutable aussi. « Les Jacobins, dit-il, sont de six, d'hommes, qu'ils disposent de Paris, et aussi de Rome, et qu'ils sont rois et pas, et qu'ils ont une grande quantité de biens, qui meurent sans les nommer, ces exécuteurs testamentaires, détruisent son âme, ils sont à pauvres, ou pas les empoires, production un peu faite, c'est par parole, dans le texte d'origine, « On a bien fait de les mettre à l'école, personne ne peut dire la vérité sans qu'on la somme, leur haine n'a rien de frivole. » Voilà. Alors, on voit bien à quoi renvoient ces récriminations du poète. Les deux millénaires sont partout. Et il est vrai que la croissance de l'ordre a été spectaculaire tout au long du XIIIe siècle. Après les chiffres, on donne habituellement, 25 maisons en 1221, au moment de la mort de Saint-Dominique, 554, donc 20 fois plus à la fin du siècle. Sans parler, on l'a rappelé tout à l'heure, des maisons féminines ou des communautés de tertiaires ou de béguines plus ou moins supervisées par les prêcheurs. Les tentatives de démographie dominicaine ont abouti pour le XIIIe siècle à des chiffres incertains ou partiels. On sait simplement que dans l'ensemble, les couvents des prêcheurs réunissaient d'assez gros effectifs, de 35 à 50 religieux en moyenne, selon les provinces, et que les maisons les plus importantes, c'est par celle de Paris, étaient réputées abritées sans frères et plus. Des études partielles évoquent pour la fin du siècle 1800 frères en Angleterre, 2100 dans la province de Provence, etc. L'ensemble de l'ordre dépassait sans doute largement à la fin du siècle le chiffre de 10 000. Quoi qu'il en soit, les prêcheurs étaient non seulement nombreux, mais bien visibles, au moins en ville, leurs couvents, qui a évoqué le problème immobilier, bâtissent, robustes, sinon luxueuses, se dressaient dans les quartiers neufs et les faubourgs près les portes, intra ou extra-muros, et sur les principaux axes de circulation, la proximité des marchés, des ateliers, des écoles. et les frères ne restaient pas enfermés dans leur clôture, leur chapelle s'ouvrait aux fidèles, au moins les neufs de la chapelle pour les messes et les sermons, et eux-mêmes sortaient volontiers, normalement deux par deux, bien reconnaissables à leurs traitements noirs et blancs pour aller prêcher, confesser, guéter, visiter les malades et assister les mourants. On les trouvait partout et d'abord, et là, c'est le premier griguel, c'est le second verre de Rue de Boeuf, auprès des puissants et des riches. Ils étaient à la cour du roi et on peut en effet citer dans l'entourage de Saint Louis, Jean-Louis, Journain de Saxe, l'ami de sa mère, Blanche de Castille, Geoffroy de Beaulieu, son confesseur, Guillaume de Chape, sans Chaplin, l'encyclopédiste et historien Vincent de Beauvais et d'autres encore. Les prêcheurs étaient également bien présents à la peau pontificale. Rue de Boeuf avait pu noter, comme ses amis de l'université, l'exceptionnelle sollicitude du pape Alexandre IV, règne de 1254 à 1261 pour les ordres mondiants et les prêcheurs en particulier, et cela avait commencé Déonorius III et Grégoire IX et continuera avec pratiquement tous les pas jusqu'à la fin du siècle, Urbain IV, à Boniface Vite. On compte au XIIIe siècle un grand nombre d'éveils dominicains, je ne vais pas profiter de calcul, mais c'est par centaines, six cardinaux dominicains, la plupart, sinon la totalité des maîtres du Sacré Palais, c'est-à-dire des professeurs de théologie du Studium de la Curie, et même un pape, Pierre de Tarentaise, inocent 5, dont le pontifical n'a duré que 5 mois, du 21 janvier au 22 juin 1267. Mais cette présence dominicaine ne se limitait pas au cercle des puissants. Tous les fidèles, spécialement ceux des villes, on l'a dit, et je reviendrai dans un instant, étaient incités à fréquenter leurs églises et même à y élire ses cultures, à écouter leurs sermons, à les prendre comme confesseurs et directeurs de conscience. Donc, un ordre omniprésent, un ordre puissant est par conséquent, toujours selon Rudepeuf, inévitablement, un ordre riche et de l'avoir en type grand somme. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent, on dit Rudepeuf, qui pensaient sans doute par opposition, c'est un autre thème qui est familier à sa poésie, au sort précaire des pauvres écoliers parisiens et de tout le prolétariat clérical qui dans les grandes villes gravitait autour des églises paroissiales et des chapitres cathédraux et collégiaux. Les frères pratiquaient évidemment la pauvreté individuelle et vivaient théoriquement en lequel des mendicités, mais leur popularité dans toutes les couches de la société leur valait en réalité à cette époque, à cette époque de forte monétarisation de l'économie, au monde dont il l'est en abondance et comme cet argent n'était pas investi à la manière traditionnelle, à la manière des bénédictins, dans des achats de terre ou de rente immobilière, il s'accumulait, on sait donc, dans des coffres cachés à l'intérieur des courants à des fins plutôt moins inatoibles ou à tout le moins pour financer des bâtiments dont la modestie était de moins en moins évidente. Les Jacobins de Toulouse ont aujourd'hui en France le beau témoignage de cette architecture dominicaine des XIIIe et XIVe siècles, une architecture magnifique évidemment, mais il n'est pas forcément d'une austérité, d'une simplicité totale. Donc, ordre puissant, ordre riche, ordre savant enfin. Et là, Rudeboeuf aurait pu dénoncer s'il avait parlé comme nous, s'il avait parlé comme Michel Foucault, la conjonction pernicieuse du savoir et du pouvoir. Mais, c'est bien cela, me semble-t-il, qu'il voulait dire lorsqu'il écrivait et son apôtre par parole, donc c'est en parlant, n'est-ce pas, par leur parole, parce qu'ils disent qu'ils se présentent comme les nouveaux apôts, bien fut-elles gens mis à l'école. et on a bien fait, mais le mot est ironique, je pense que ça a plu, de mettre ces gens-là à l'école, c'est-à-dire à l'université en particulier. Évidemment, Rudeboeuf, en jugé avant tout, il a pris la situation à Paris où il avait été le témoin de la pénétration des Dominicains dans l'université, pour ne pas dire la main mise des Dominicains dans l'université aux dépens des maîtres séculiers, ces hommes sages et intègres, dont Guillaume de Saint-Amour était, Rudeboeuf, naturellement, c'est pas moi qui parle, c'est Rudeboeuf, c'était le modèle. La gravité de la crise universitaire parisienne des années 1250, d'autant plus durement ressentie par certains maîtres séculiers qu'elle s'accompagnait d'un vicoureux prosélytiste, dont témoigne aussi bien la correspondance de Jodin de Sars, qui raconte, voilà, tant d'étudiants qui viennent de rentrer dans l'or, et puis encore tant d'autres qui viennent de rentrer dans l'or, que les vies du fratron, qui sont également remplies de ce genre d'anecdotes, n'est-ce pas ? Donc, la gravité de cette crise est indéniable, même si elle a fait l'objet chez les historiens et en fonction de sympathie d'aujourd'hui, si je veux dire, d'interprétations divergentes. Mais, en vérité, vous le savez bien, l'effort éducatif des Dominicains s'est détendu dès les débuts de l'or, bien au-delà du seul cadre universitaire pour la constitution systématique et sans précédent dès la décennie 1220, comme on voit même avant, n'est-ce pas ? D'un réseau dense et complexe de studiages mensuels, en tout cas de grammaire, d'art, de théologie, de Bible, de sentence, etc. Je ne reviens pas à ce schéma bien connu, donc tout un réseau de studiages conventuels à travers tout l'Occident, dispositifs destinés à imposer à tous les frères, à des niveaux adaptés aux aptitudes de chacun, le goût de l'étude et la maîtrise des bases d'une culture chrétienne moderne selon les critères de l'époque. Et, là encore, cet effort fut d'autant plus spectaculaire qu'il était bien visible, qu'il ne se cachait pas, comme chez les anciens moines, à l'intérieur des couvents, dans les bibliothèques et les scriptorias, sans même parler, parce que c'est une question controversée sur laquelle, franchement, je n'en ai pas de réponse à un moment donné, de l'admission, mais qui est infiniment probable, d'auditeurs extérieurs dans les studiages des prêcheurs ou, en sens inverse, si je puis dire, de l'envoi de lecteurs dominicains pour aller enseigner dans les écoles cathédrales ou dans les grands cisterciens comme le frat Vincent de Beauvais à Royaumeau, etc. N'est-ce pas ? Donc, sans même revenir sur ces deux points quand même un petit peu margineux, je reviens surtout que le savoir inculqué aux frères dans les maisons de l'ordre était fait pour s'exprimer, pour s'extérioriser par la parole, comme dirait Boeuf, n'est-ce pas ? La parole des maîtres dans les studiats où ils adoptèrent, d'ailleurs, le Parc-Potin, il faut l'allusion à cette importance de la parole pour les hommes du XIIIe siècle et le 10e somme à plein, donc parole des maîtres dans les studiats où ils adoptèrent sans nécessiter toutes les méthodes, essentiellement orales, de la pédagogie scolastique, les commentaires, les questions, les disputes ordinaires au pôle hivétique, parole des prédicateurs nourries des artistes prédiganties, des répertoires distinctionnelles, des recueils d'exemplates, sermons modèles mis à leur disposition par les auteurs de l'ordre pour s'adresser aussi bien à leurs frères, bien sûr, mais aussi aux clergés, cléraux et aux pocs, au couvreux. Et également, parole des conseillers et des confesseurs murmurés à l'oreille des grands, des pécheurs et, dans les mauvaises langues, du sang-gord des pécheresses, des mourants. Donc, un ordre puissant et même au total, là encore, on réfère à mon texte de Rue de Peuf, un ordre indouchable, n'acceptant aucune critique, assommant, c'est le mot pour envoyer que Rue de Peuf, assommant ses ennemis et les poursuivant de sa haine, Rue de Peuf, comme le malheureux guillot de Saint-Amour que Rue de Peuf nous peint comme un véritable martyr de la cause universitaire. Et face à de tels adversaires, conclut d'ailleurs Rue de Peuf dans le poème dont je citais, nous crois, il vaut mieux se taire. Il dit, à la fin, je ne vous en dis pas plus. C'est évidemment un créé excessif, mais il faut reconnaître qu'on trouve parfois sous la plume de certains auteurs un ton un petit peu triomphaliste et arrogant. par exemple, lorsque le maître général un père de Romand en acte finalement de la victoire des mendiants sur les séculiers dans la querelle universitaire, il envoie le circulaire, n'est-ce pas, alors, sur le thème « Nous avons des amis à la curie, nous l'avons porté, nous sommes les meilleurs ». Je caricature un peu, mais c'est un petit peu ce que vous voulez dire un père de Romand. Et donc évidemment, ceci donne quelque crédit à ces amis. Et finalement, quand on a lu Rue de Peuf, on s'étonne presque de ne pas trouver sous sa plume l'argument qui, pour nous, en tout cas pour certains de nos contemporains, semblerait aujourd'hui le plus décisif, à savoir l'acquisition. Rue de Peuf ne parle pas, en tout cas dans ce poète. Il est bien probable pourtant que Rue de Peuf avait au moins entendu parler des bûchers allumés en champagne par Robert le Cougre, un ancien cathart devenu inquisiteur dominicain dans le... Joseph de Reims, ou de l'affaire du Talmud, lancé par les dénonciations d'un autre dominicain, Thibault de Cézanne, juif converti, entré au couvent de la rue Saint-Jacques. Mais il faut dire que Rue de Peuf n'aimait probablement pas beaucoup non plus ni les hérétiques ni les juifs, donc je ne crois pas ce qu'il reprochait le plus aux dominicains, et puis peut-être considéré-t-il que justement que l'inquisition était un phénomène finalement trop particulier ou trop localisé pour être globalement porté au passif de l'ordre des ruches. Alors que je m'arrête sur ce thème, il est évident, non seulement, pas à mon compte celui de Rue de Peuf, mais qu'il n'est pas un bon témoin de l'histoire dominicaine du XIIIe siècle. Ce qu'il nous dit est non seulement défavorable systématiquement et abusivement généralisé à partir de la crise parisienne des années 1250, mais il relève à l'évidence de la rumeur pour ne pas dire du rago. Et si je m'étais appuyé sur d'autres poèmes plus détaillés de ces mêmes années, en particulier il y a un poème que le dit des jacobins, alors il reprend ça, mais là tout le poème est consacré uniquement aux dominicains. Donc les résultats sont pires encore, si j'ose dire, pour l'ordre. Et il serait facile de montrer, en s'appuyant sur de multiples travaux récents, que les accusations de Rue de Peuf sont très excessives. Les dominicains étaient nombreux, bien sûr, ils étaient nombreux, mais ils n'étaient pas pour autant omniprésents ni tout-puissants. Ils étaient riches. Rien n'indiquent qu'ils aient accumulé des richesses exceptionnelles, même s'ils n'étaient pas dans la misère. Et si pour eux, à la différence des mineurs, au moins de certaines branches de l'ordre des mineurs, la pauvreté, pour dire les choses de manière un peu sommaire, n'a jamais été qu'un moyen et non pas une fin. Ils attachent une grande importance, c'est vrai, aux études et aux savoirs. Mais peut-on vraiment leur reprocher et dire qu'ils ont dévoyé la science au service de leurs seules ambitions ? Ils se sont défendus, certes, et parfois vecs et ongles, mais qu'ils étaient critiqués et attaqués. Je ne parle pas ici des prédicateurs ou des inquisiteurs malmenés et quelques fois même assassinés en Angoc, à la Vionnée, ou en Italie, pire martyrs, mais des attaques verbales, des banflés, des mises en cause qui remontaient jusqu'à Rome. Leurs adversaires et leurs concurrents ne se reclutaient pas forcément dans les seuls secteurs traditionnels et conservateurs de la société. Le XIIIe siècle occidental est un monde complexe dont on trouvait d'autres éléments dynamiques, d'autres forces montantes, même en laissant de côté pour le moment la société laïque, c'est-à-dire les obres au service du prince, les paysans enrichis, les marchands, les partisans, et en s'en tenant aux gens d'église et de savoirs, on trouve bien des gros privaux et qui pouvaient prétendre eux aussi marquer le siècle de leur emprunt. On pense d'abord, bien sûr, aux autres nouveaux ordres religieux et en particulier aux franciscains. Pour être juste, Ruebuff ne se prive d'ailleurs pas de leur faire à peu près les mêmes proches que l'homicain, ils sont trop nombreux, ils sont trop puissants, ils sont trop riches, etc. En fait, vous le savez bien, entre prêcheurs et mineurs, les choses n'ont jamais été simples. Il y a certes eu, c'est parce qu'ils sont aujourd'hui, en tout cas, je parle d'une agenciaire, il y a certes eu bien des épisodes marqués par l'entraide, la coopération, la charité fraternelle, mais d'autres ont été nettement plus que conflictuels. Un père de Romand, encore lui, et dans ses circulaires dont je parlais, reprochera par exemple par propos de la crise universitaire, aux mineurs d'avoir laissé les Dominicains seuls en première ligne et d'avoir ensuite un petit peu tiré les marrons du feu et profité aussi de la victoire remportée avant tout par les Dominicains. Et on sait bien sûr la part prise par les théologiens franciscains à la condamnation doctrinale de 1277 qui certes, il ne disait pas les Dominicains mais il a quand même frôlé parfois dans ses frais de thomisme et donc Thomas Lacin, il faut dire qu'il était mort depuis trois ans, il a quand même senti le vent du coulir qui ne passait pas très loin et dans la multiplication des correctoires au Saint Thomas n'est-ce pas que les Franciscains ont fait un malin plaisir de multiplier à la fin du trajet de siècle auquel d'ailleurs les prêcheurs ont réglité assez vertement. Le chirurgien séculier n'était pas en reste et si les Dominicains y comptèrent incontestablement des amis fidèles comme les fidèles Robert de Sorbon par exemple, ils y trouvèrent aussi des adversaires résolus qui tentèrent de briser leur élan pastoral aussi bien au moment du second concile de Lyon en 1274 que dans les années qui suivirent la bulle à trop tous ouverest de Martin IV de 1281. Les évêques qui menèrent à leur lasso contre les Dominicains et pas seulement contre les Dominicains mais contre l'ensemble des ordres nouveaux n'étaient pas tous pour autant des prélats indignes, minorants, purement traditionnalistes. beaucoup ont alors à leur actif une œuvre remarquable de pasteurs, d'administrateurs, de bâtisseurs. Et il ne faut pas enfin oublier autre caractéristique du XIIIe siècle, la poussée des gens de Savoie, clercs, séculiers ou laïcs, issus des universités, philosophes et théologiens de Paris et d'Oxford, légistes et médecins formés à Orléans dans le milieu de la France ou en Italie et que l'on retrouve ensuite partout, aussi bien que les Dominicains et non plus, dans l'entourage et dans les administrations princières, urbaines ou églises. Donc, à cet égard, la formule de siècle dominicain pour désigner un siècle où l'ordre aurait été omniprésent ou puissant n'est pas plus valable que d'autres formules qu'on pourrait aussi bien utiliser. Siècle franciscain, pourquoi pas ? Ou siècle des grands évêques, siècle des cathédrales ou siècle des universités, par exemple. En fait, donc, voyez, je crois que cette première, je dirais, j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais enfin, je voulais donc indiquer que cette première interprétation du terme du XIIIe siècle du siècle dominicain ne paraît pas soutenable. En fait, ce qui a pu donner aux contemporains, même ceux qui ne souscrivaient pas aux grèves de Francie et de Rueckleuf et qui y donnent encore aux historiens, aux certains historiens, y compris les historiens appartenant à l'ordre, cette impression de puissance de l'ordre dominicain au XIIIe siècle, c'est la solidité de son organisation. Il y a fait allusion en apportant quelques nuances, j'en retiens un mot rapidement. Cette organisation reposait depuis pratiquement les origines, donc, depuis les constitutions 1220-1221, sur une législation précise, dérigoureuse et sans cesse remise à jour par les chapitres, avec en effet peut-être des zigzags parfois, mais en tout cas une volonté de remise à jour constante. cette législation faisait de l'ordre dominicain un ordre centralisé, bien articulé, divisé, de manière équilibrée en 8 provinces à la régime, puis 12 et enfin 18 à la fin du XIIIe siècle. Quoique tout entier assigné au service du Saint-Siège et du Église universel et par conséquent soustrait par exonction aux contraintes locales de l'autorité épiscopale, l'ordre des prêcheurs en jouissait pas moins sous l'autorité du maître du chapitre général d'une réelle autonomie, y compris vis-à-vis de la curie. Sans notamment, par exemple, comme il avait dit, le cardinal protecteur avant le... Voilà, la fin du XIVe siècle qui est distinguée du défenseur. La rotation constante et rapide des fonctions de prieur, de définiteur, de ministre, de provinciaux, de généraux et le rôle important des chapitres, on vient de en parler à l'instant, donnait au gouvernement de l'ordre une dimension relativement démocratique. On utilise le mot même si en effet il n'existe pas dans le français d'ailleurs dans le latin du XIIIe siècle, une dimension relativement démocratique qui n'empêcha cependant ni l'émergence d'une élite dirigeante de frères énergiques et instruites, ni la profonde unité disciplinaire, liturgique, intellectuelle de l'ordre, ni sa remarquable efficacité pastorale. On a plus longtemps observé, dans tout le sens, que l'ordre des prêcheurs est ainsi épargné les crises interminales et les scissions internes qui n'ont cessé pratiquement depuis l'origine d'affecter de l'autre grand-opère de l'Ordance, lui, des mineurs. À la solidité de son système institutionnel, il faut sans doute ici ajouter un sens communautaire, je dirais, édu, qui a évité aux Dominicains de s'enfermer, je dis ça en tremblant, n'est-ce pas, dans le débat sans fin et peut-être sans issue sur la pauvreté absolue relative du Christ, ou bien dans l'exaltation sans mesure de la figure du fondateur, on soit l'objet de toutes les interprétations pour ne pas dire de toutes les récupérations. Je ne crois pas qu'aucun Dominicain n'ait jamais prétendu que Dominique était un alter Christus, comme le disait certains Francis. Gardons-nous cependant, mais je ne peux pas développer ce thème, mais venu d'une vision simpliste de l'unanimité dominicaine. Dès le premier siècle de son histoire, l'ordre n'a ignoré ni les aménagements ni les réécritures du récit des origines, comme l'ont montré les travaux, le même controversé il est vrai du Père Tugwell, ni les tensions internes, ni les changements d'orientation, etc. Même la doctrine de saint Thomas, le docteur commun, le docteur commun à l'ensemble de l'ordre, en théorie, n'est-ce pas, a soulevé des réticences et des critiques parmi ses frères de la fin du XIII siècle, il suffit de rappeler le nom ici, de Durand-Saint-Pourcent. Et les prêcheurs se sont divisés par la suite, on l'a dit tout à l'heure, à propos de l'affaire des Tempilliers ou à propos du soutien l'ordre évidemment s'est rangé aux côtés du grand livre romain, on peut penser à des Dominicains parisiens comme Jean-Phil d'Or, Paris, dont le dépôt d'estaté régié à Favalli, 1302, penché nettement du côté des thèses de Philippe Leclerc. Donc voilà, si vous voulez, j'ai essayé dans cette première partie de mon exposé de mesurer ce qu'avait pu être contre fantasme et réalité la place de l'ordre dominicain dans la société occidentale du XIIIe siècle. Mais on ne peut s'en tenir à cette approche qui est finalement institutionnelle. Qu'est-ce que l'ordre dominicain comme institution occupe comme place dans l'Occident et l'Église ? La formule de siècle dominicain, point de départ de notre réflexion, devrait dire une autre exception plus spirituelle ou si l'on préfère plus anthropologique, celle d'un siècle au sens religieux du mot, n'est-ce pas ? Appartenir au siècle, appartenir au monde, n'est-ce pas ? Celle d'un siècle, c'est-à-dire d'une société, d'un monde qui aurait fait sienne certaines des valeurs de l'ordre dominicain ou dont, pour retourner l'expression, les Dominicains auraient pris en compte et pris en charge certaines des inquiétudes et des aspirations. En autre terme, j'en reviens ici à la question que vous posez également tout à l'heure, je vous pose un, c'est-à-dire la question de la modernité dominicaine du XIIIe siècle. et je cite à mon tour ici cette célèbre formule de Guillaume de Tocco à propos de Thomas Lacin, cette formule, aimait bien citer le père Chenu, n'est-ce pas ? Frère Thomas posait des problèmes nouveaux, découvrait de nouvelles méthodes, employait de nouveaux réseaux de preuves, Dieu lui avait donné d'enseigner en parole, et par écrit une nouvelle doctrine. Donc, c'est cette question, si vous voulez, que je voudrais évoquer, c'est-à-dire qu'elle a été à fond, naturellement, de la modernité dominicaine et est-ce qu'elle rencontre la modernité du XIIIe siècle. Alors, le premier point à souligner, et encore le contraste avec les mineurs et nets, l'ordre dominicain ne s'est pas originellement construit sur un geste de rupture ou de refus, comme le fait Saint-François, lorsqu'il se dépouille de ses vêtements sur la place d'Assise. Il était donc, en quelque sorte, de plein pied avec son temps. Saint-Dominique opéissait évidemment à une inspiration évangélique, mais dans l'affirmation de sa vocation nouvelle de prêcheur, dont l'affermissement s'étend d'ailleurs sur plus de dix ans, de 126 et 1215, de 117, n'est-ce pas ? Il ne rompte ni avec l'ordre ecclésial dont il était lui-même issu, lui, le chanoine régulier et réformateur d'Osma, ni avec l'ordre social sur lequel il entendait agir. Il les accepte au contraire, en assume l'héritage et s'y insère pour mieux utiliser force et efficacité nouvelle. Je ne reviens pas ici sur ce qui vient d'être évoqué longuement dans la précédente communication. Tout ce que Dominique dominique indois parce qu'il les a précédés, la pratique du chapitre général, la reprise des cisterciens, les constitutions primitives de l'ordre qui empruntent beaucoup aux observances canoniales, notamment à celles des prémontrées et également à celles de Citeau et donc à tout l'héritage de la règle de Saint-Augustin, si vous voulez. Que Dominique, je vous le rappelle aussi, que Dominique a d'abord cherché la coopération avec les évêques, que l'il est évêque de Toulouse avant de se tourner en 1915 vers le pape et la curie, que s'il n'a pas directement, il est vrai, participé à la croisade, s'il s'est maintenu en retrait, il ne l'a même pas condamné, n'est-ce pas ? Qu'il n'a donné, alors là aussi, je vais me faire taper sur les doigts, mais je risque la formule, qu'une place que je pense quand même secondaire aux laïcs et aux femmes, n'est-ce pas, dans l'ordre. Bref, je crois qu'il se situait moins dans une perspective d'innovation radicale, que j'en amène au cadre ecclésial dans la lignée inaugurée par certains des nouveaux ordres monastiques ou canoniaux, ou militaires peut-être, du XIIe siècle. Les Dominicains ne remettaient pas non plus en cause l'ordre social et politique existant, ils ne récusaient personne, eux-mêmes reclutaient leurs frères aussi bien dans l'horistopassique, dans la bourgeoisie, et leur prosélytisme s'exerça avec une particulière vigueur dans les milieux scolaires et universitaires où les origines sociales et géographiques étaient assez mêlées. Certes, ils ont implanté leurs couvents le plus souvent dans des villes et même dans des villes d'une certaine importance, des grands couvents, alors que les franciscains multipliaient davantage de petits couvents parfois dans des fourcades, dans des villes secondaires, et ils montraient bien par là que leur attention pastorale se portait prioritairement vers les couches sociales les plus dynamiques du temps, y compris les marchands et les gens de métier, c'est-à-dire ceux qui manipulaient l'argent, qui recherchaient le profit, transformaient la matière, que ces gens longtemps tenus en suspicion par l'Église, mais par ailleurs, leur tournée de prédication et de quête, menaient parfois aussi les prêcheurs vers les campagnes et les villages, comme en déroi, les nombreux éléments empruntés à la vie rurale qui évoquent certains exemples-là. Il y a deux domaines, et ce sont les deux points sur lesquels j'insisterai pour finir, deux domaines où l'orientation spécifique de l'ordre des prêcheurs et l'orientation voulue dès le départ, y compris par Dominique lui-même, rejoignait plus particulièrement, me semble-t-il, les aspirations et les convictions de leurs contemporains, et évidemment, l'existence de ces deux points sont des coïncidences qui ont contribué grandement à leur succès. Le premier point, encore, on en a dit un mot tout à l'heure et beaucoup de choses ont déjà été écrits là-dessus, mais j'y reviens quand même, c'est celui de la parole. Alors, là aussi, certains, avant eux, certains chanoines, quelques curés, portages à peu vitrées, à Foulque de Neuilly, les maîtres des écoles urbaines, avaient commencé à s'associer pour le compte de l'Église à cette prise de parole généralisée, à ce besoin d'échange et de communication qui caractérise le XIIIe siècle plus au risque des péchés de la langue, on dit, par opposition aux périodes antérieures, qui avaient, je m'attise, plutôt valorisé le silence, la méditation solitaire, au mieux, l'incantation, la récitation et le rituel. Je rappelle le canon X, du IVe concile de Latran, qui avait fait, en quelque sorte, de la parole, une obligation canonique presque sacramentelle. Je cite, « La parole de Dieu est un des éléments, un des aliments les plus nécessaires au salut du peuple chrétien que les évêques désignent pour accomplir sainement le ministère de la Sainte Prédication, des hommes capables, puissants en œuvre, en part, de l'évangile de l'UQ. » C'est ce ministère de la parole que Dominique avait inauguré au début du siècle dans le diocèse de Toulouse, c'est lui que la papauté le chargera d'élargir à toute la chrétienté après 1215-1217. Plus que tous les autres religieux de leur temps, les Dominicains, me semble-t-il, étaient convaincus de l'efficacité de la parole, d'une parole vivante, souple, informée, accessible, pour enseigner les vérités de la foi, réfuter les erreurs, dialoguer avec le pécheur et obtenir son aveu, autre forme de parole, inculquer les bonnes mœurs, exhorter les puissants, convaincre les tièdes et les saintes, convertir les juifs et les païens. Cette confiance, parce qu'il limitait dans le pouvoir de la parole, la virtus verborum, poussa, à contrario, on sait, les Dominicains à simplifier et raccourcir leur liturgie, à abréger les rituels, voire, comme il est discutable, à abandonner dans une certaine mesure les images au profit quasi exclusif du verbe. Elle les amena à fournir à leurs frères à la fois la formation pratique qui recouvrait non seulement les techniques rhétoriques mais la manière même de vivre et de se comporter, les instruments de travail nécessaires à cette expression de la parole, non seulement les artèses prédigants dits savants, mais les compendias élémentaires de théologie comme celui du Gris-Plin de Strasbourg, qui est un succès confinérable, les manuels de confesseurs, les sommes des vices et des vertus, dans le genre de sel de Guillaume Perrault, les distinctionesses, les recueils de sermons modèles comme ce Jacques de Lausanne et surtout, c'est ce qui est le plus connu, les collections d'exemplats. Ton exemple le plus fameux est évidemment celui du du tracatus, des diversismes adiris, rédicabilis, des tiennes de Gaulle, donc dominicains de la région Lyonnais. Plus que tous autres clairs ou religieux, les dominicains étaient donc en position de se faire facilement entendre dans une société où par ailleurs la parole libre, enfin relativement libre, et le dégât oral s'imposait dans tous les aspects de la vie politique, communale, judiciaire, littéraire, économique, etc. Ce sont des thèmes qui ont été plus longtemps développés par Jacques Le Goff et d'autres, je n'y insiste pas. L'autre domaine où les trêcheurs se trouvèrent en accord quasiment spontané, je dirais, avec leur temps, c'est celui du savoir. Alors évidemment, l'Église n'avait jamais fait une profession d'obscurantisme et elle avait au contraire toujours soutenu depuis les doctrines à christianat de saint Augustin que les sciences profanes étaient une propélotique indispensable à la lecture de la Bible et aux discours spirituels et théologiques. Mais le haut Moyen-Âge avait cependant considérablement réduit le périmètre de ce champ propélotique pratiquement la seule grammaire complétée par un peu de poésie et de rhétorique. C'est avec la renaissance du XIIe siècle que ressurgit le goût des savoirs profanes, savoirs qui pouvaient venir enrichir le donné de soi, fidèles, cuérins, intellectum, selon la formule classique, mais aussi, évidemment, savoir risqué car pour en détourner le fidèle de l'unique essentiel ou même instiller le doute sur la vérité de la révélation. On pense ici, évidemment, aux déboires de Dabellard. Ces courants et problèmes nouveaux prendront une ampleur inouïe au XIIIe siècle avec l'élargissement continu par le biais des traductions des savoirs accèsiles en Occident. Tout homme aspire naturellement à savoir, constateront, après Aristote, c'est là où vous savez la première phrase de la métaphysique d'Aristote qu'on cite constamment, n'est-ce pas, au XIIIe siècle, donc en nombre d'auteurs glosent cette formule, mais face au danger de porter en elle cette aspiration au savoir, certains réagiront par l'appel à la censure, d'autres par le refuge dans le fidélisme. Les Dominicains, à l'inverse, sont, nous en disons, très vite, le parti le plus audacieux, celui de l'ouverture et de la confrontation intellectuelle. Alors, on associe évidemment volontiers, au nom de Thomas d'Aquin, cette volonté de se délibérer, de concilier la raison et la foi, Aristote et la révélation, la nature et la surnature, mais c'est en fait un courant beaucoup plus vaste et plus divers qui précède et dépasse Saint-Thomas et, comme je le rappelais tout à l'heure, ne l'a d'ailleurs pas mis à l'abri de toute critique au sein même de son ordre. Très tôt, l'ordre s'est employé à créer en son sein des conditions favorables au développement des études et à la diffusion des savoirs. À un moment donné, ils réalisent que l'ordre dominicain était finalement le premier ordre enseignant. Alors, ce n'est pas qu'un ordre enseignant, mais il y a en effet de cela. N'est-ce pas ? Non seulement l'ordre a mis sur pied un réseau complet et cohérent d'écoles conventuelles, gérées par les autorités de l'ordre au niveau provincial ou général, il suffit de prendre les textes, n'est-ce pas, des chapitres provinciaux ou des chapitres généraux pour voir l'importance des dispositions sur les écoles, sur les étudiants, parce qu'il occupe parfois la moitié des délibérations des chapitres. Mais, par-delà l'organisation de ce réseau, il a fait en sorte d'offrir aux frères aussi bien novices que confirmés des conditions favorables à l'étude. L'allègement des obligations régulières, le travail en équipe, l'accès facilité collectif ou individuel au livre. Alors, certes, tout ne s'est pas fait d'un coup, et dans les premières générations dominicaines, on trouve encore des frères assez méfiants à l'idée du recours aux livres et aux intitres d'eau, n'est-ce pas, aux livres des païens. Les premières productions littéraires dominicaines, par exemple, des concordances duc de Saint-Cher sont encore en lien direct avec l'exégèse. Mais la possession de livres, le développement de l'école, l'installation des plus importantes à l'Escudia Generalia dans les principales villes universitaires et parfois même notamment à Paris et Oxford, leur intégration au sein des facultés de théologie existantes, ce qui permettait à la fois de recruter en milieu étudiant et d'accéder au grade prestigieux de maître en théologie, se sont faits très rapidement à l'initiative de Saint-Dominique lui-même, ses successeurs immédiates. Jordan Sachs a un verre de remords. Sans susciter, là encore, les débats et les réserves que connaîtront sur les mêmes sujets les mineurs, Antoine de Padoue à Bonaventure et même au-delà. Le résultat en a été la constitution rapide d'une élite de frères à la solide formation théologique que l'on retrouvera dans tous les postes de ministres généraux provinciaux, de prieurs des grands courants, de lecteurs conventuels, de prédicateurs généraux, etc. Bref, partout, des hommes capables de parler d'égal à égal, aussi bien aux simples qu'aux puissants, aux laïcs qu'aux clairs, aux conseillers des princes, aux dignitaires de la purée. Le capital intellectuel réuni par l'ordre dominicain, malgré donc les rédicences initiales de quelques-uns, s'est rapidement enrichi par l'ouverture aux disciplines profanes. Même le droit, au moins le droit canonique, romano-canonique, n'est pas resté en dehors de leur champ d'action comme le monde, la compilation des décrétales par Raymond Péniafort. Mais c'est la prise en charge de toute la philosophie naturelle reçue des Grecs et des Arabes au service non seulement d'une meilleure intelligence de la foi mais d'une vision chrétienne du monde, d'une philosophie chrétienne et d'une morale positive où tous pouvaient se reconnaître qui a été la réussite majeure des maîtres dominicains. Amorcé par Roland Trémont, cette orientation s'affirme avec Albert le Père le Grand, commentateur fatigable d'Aristote, comme on sait, pour triompher avec Thomas d'Aquin, tandis que le chapitre général de Valenciennes, en 1259, prendra acte de l'intégration totale du lecte profanantique au programme d'enseignement des étudiants de l'ordre et donner ainsi à la formation des frères ses contours définitifs contre la période médiévale. Alors tout ça est bien connu, je ne veux pas y insister davantage. Je veux aussi souligner que cette volonté de mettre en accord le message et la vocation pastorale des prêcheurs avec les aspirations culturelles de leurs contemporains ne s'est pas limitée à l'élite étroite formée dans les couvents de Paris et d'Oxford. On sait, le Pierre-Paul notamment y avait bien insisté. On sait que les auteurs dominicains ont aussi largement participé au développement de la littérature encyclopédique très caractéristique du XIIIe siècle qui offrait, sous une forme condensée et accessible, en latin et parfois une forme de traduction, l'essentiel des savoirs religieux et profanes disponibles à l'époque. Alors, on parle encore du monopole, Barthémy l'anglais par exemple est un franciscain, on est au latin et il est un laïc, mais on leur doit quand même, d'abord, une des premières œuvres du genre, en tout cas pour le XIIIe siècle, Thédaturis Réroux, la scolaire dominicain, Pravançon, ancien charnois irrégulier, mais aussi d'ailleurs Thomas de Cantin-Pré, dans les années 1230-1240 et surtout l'entreprise la plus monumentale du genre, le Spécolo de Maïdouze, le grand miroir, de Vincent Beauvais, Vincent Beauvais qui a vécu du début du XIIIe siècle à 1264. Alors, l'œuvre a été mise au point dans les années 1250, alors je ne reviens pas ici sur l'histoire qui est assez bien connue, n'est-ce pas maintenant, de cette énorme compilation fruit d'un travail d'équipe, pas évidemment du seul Vincent Beauvais, plusieurs fois de Manier, qui entendait réunir, et qui l'a achevé, le miroir moral, qui ne sera rédigé au XIVe siècle, mais enfin, qui entendait réunir tout ce que l'on pouvait savoir sur la nature, le miroir de la nature, sur la science, sur le savoir, le miroir doctrinal, et sur l'histoire, c'est peut-être le plus gros volume, n'est-ce pas, le miroir historial, et tout cet ensemble, n'est-ce pas, visait un public très large qui allait depuis la Cour du Roi de France et Saint-Louis, qui est commanditaire de l'ouvrage, en particulier du miroir historial, jusqu'aux simples frères, aux fratresses communais, sur lesquelles le père Boyle a beaucoup écrit, de l'ordre dominicain, ceux qui n'avaient pas accès au studiat de théologie, et puis aussi par de l'ordre aux laïcs lettrés, à tous les clairs en quête de savoir. Siècle de la parole, siècle des savoirs, à cet égard, le XIIIe siècle peut donc bien être qualifié de siècle dominicain. Je termine cette partie en citant un petit passage d'un sermon de Journain de Saxe, le second maître général qui est signé aux étudiants, qui relève bien à cette double coïncidence et qui unissait les prêcheurs à leur temps. Je résume le texte un peu plus long, n'est-ce pas, mais en substance, Journain de Saxe disait, on dit souvent, n'est-ce pas, je ne veux pas entrer en religion, je ne veux pas donc me faire religieux parce que je ne veux pas me retrouver enfermé, implosus, n'est-ce pas, et improductif. Mais chez nous, ajoute Journain de Saxe, c'est-à-dire chez les dominicains, on peut étudier et prêcher en étant religieux. Donc, devenir religieux ne signifie renoncer ni à la science ni à la parole. Donc, la libération et l'exaltation étaient précisément deux des conquêtes majeures de cette époque. Alors, il resterait un dernier point, mais on croise un peu voir, c'est un petit part et pas le fait donc on ne le développerait pas, qui est évidemment, un dernier point que vous attendriez peut-être, mais, et puis qui est un point qui entache lourdement aux yeux de certains de nos contemporains, non seulement l'Ordre de Saint-Dominique, mais le règne de Saint-Louis, l'Église et le 13e siècle en général. C'est évidemment l'obsession de l'hérésie et du schisme, la peur de l'autre, l'inquisition, la censure, l'avènement de ce que Robert Moore a appelé une société persécutrice. Alors, toutes ces questions mériteraient de long développement, qui n'ont pas leur place aujourd'hui. La réalité des phénomènes auxquels elle renvoie n'est pas niable, comme n'est pas niable le rôle qu'ont joué les Dominicains, qui, en cela, d'ailleurs, ont été, si j'ose dire, bien de leur temps. Il suffit de rappeler ici que la lune contre l'hérésie a été la vocation première de Saint-Dominique lui-même. Lui, Verneau est exemplot, bien sûr, depuis sa cure de Sanjot, et non pas avec un casque de cuirasse à côté de Simon de Montfort, mais non sur la ambiguïté quand même sur la légitimité de la croisade et des sanctions judiciaires éventuellement applicables aux dissidents. Mais par la suite, quoi qu'il en soit, il est clair qu'il a considérablement élargi son projet dans une perspective non seulement évangélisatrice, mais même missionnaire vers les peuples païens de l'Orient et de l'Asie, et dans ces conditions, l'arrantisme de l'hérésie ne me pourrait plus occuper une place centrale dans l'habitus de l'ordre dominicain. Celui-ci, en tant que tel, je dirais, n'a pas pris en main l'œuvre d'Inquisition. Il y a d'ailleurs quelques inquisiteurs franciscains, je le rappelle dans l'œuvre, pas très nombreux et qu'on en trouve, et puis surtout des évêques, n'est-ce pas, qui souvent prennent en main eux-mêmes l'Inquisition. L'Ordre s'est contenté, si l'on peut dire, on dirait que la formule est un peu une pirouette, n'est-ce pas, de mettre les inquisiteurs à la disposition du Saint-Siette. On pourrait porter la même appréciation un peu ambiguë concernant la persécution des Juifs ou les censures doctrinales à l'université, censure dont les dominicains étaient à la fois parfois les auteurs mais parfois les victimes. Et donc, au total, on ne peut pas, me semble-t-il, imputer à l'Ordre, pas plus qu'à toutes sortes d'autres composants de la société du temps, la montée des forces de peur, d'exclusion et de fermeture dans la société du XIIIe siècle, même s'ils ne s'en sont pas vraiment débarqués. Donc, et je conclue par là, c'est la conclusion un peu nuancée que j'ai avancée, c'est peut-être faire trop d'honneur et surtout un honneur un peu dangereux au fils de Saint-Dominique que de qualifier le XIIIe siècle le siècle dominicain. Il vaudrait mieux dire qu'ils ont voulu dès l'origine être un ordre moderne. je crois qu'on peut trancher ce débat comme moi je le fais en 100, un ordre moderne présent à son temps au risque évidemment parfois s'y compromettre mais avec la conviction que c'était le meilleur moyen différent de la parole de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada